Le ministère de l'Intérieur sénégalais a annoncé que des manifestations ont éclaté lundi après-midi dans la ville de Ziguinchor, où deux corps sans vie ont été retrouvés. Au lendemain de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko et de la dissolution de son parti, le PASTEF, les réactions des Sénégalais sont nombreuses. On place un homme comme Ousmane Sonko, on a dissolution de son parti, ça c'est inadmissible. Ici, comme le pays Sénégal, on a dit que c'est un pays de droits, mais il n'y a pas de droits ici. Tout le monde sait que le Sénégal n'a pas de droits. C'est un pays que le président dicte des lois. C'est vrai, nous n'avons pas ici un pays de droits. L'État a peur d'avoir Ousmane Sonko comme adversaire. Ils ne veulent pas aller aux élections avec Sonko comme candidat, et Macky Sall sait bien que c'est Sonko qui est mieux placé pour le remplacer, et c'est pourquoi ils le persécutent comme ça. Nous n'allons pas abandonner parce que nous continuons à croire que Sonko sera candidat en 2024 et il gagnera les élections. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur sénégalais, Antoine Abdoulaye Félix-Diome, a justifié sa décision par les appels fréquents à des mouvements insurrectionnels qui ont fait des morts en mars 2021 et juin 2023 et entraîné des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Pour ce citoyen sénégalais, la décision de dissoudre le PASTEF est entièrement valable. Ousmane Sonko tient toujours des propos irresponsables. J'ai 40 ans, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un tel système politique qui a des propos violents. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de discours. Je crois que son parti devait être dissous depuis longtemps. Ousmane Sonko, farouche opposant au président Macky Sall, investi candidat par son parti et désormais placé en détention, voit ainsi s'ouvrir une troisième procédure judiciaire à son encontre, ce qui risque de compromettre davantage sa participation à la présidentielle de février 2024.